Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la série de cours sur la programmation Turbo Pascal. Dans ces cours, on utilisera le logiciel Borland Pascal 7 qui tourne sous Windows. On va commencer par un premier programme qui va juste nous afficher Bonjour. La première chose, c'est de sauvegarder mon fichier avec un nom que je vais choisir. Je vais appeler par exemple mon programme Bonjour. Alors la première instruction, c'est la première ligne, donc c'est l'entête du programme. On va écrire le mot réservé Programme et puis on va donner un nom à notre programme. Alors le nom ne doit pas être forcément le même que celui du fichier. On va écrire par exemple premier pour signifier premier programme. Je termine par un point virgule. Comme on va le voir, toutes les instructions se terminent par un point virgule. Il y a une deuxième partie qui est la partie des déclarations. Ici on ne fera aucune déclaration puisque notre programme va juste dire Bonjour. Là on va directement aller vers la partie traitement. Donc notre programme se composera de deux parties, l'entête et la partie traitement. Elle commence par un begin et se termine par un end point. Et entre ce begin et le end, il y a toutes les instructions qui vont composer notre programme. Dans notre cas, le programme va juste afficher le message Bonjour. Alors pour afficher quelque chose, c'est soit Write ou WriteLN. WriteLN va écrire le message et puis revenir à la ligne. LN c'est Line. Et entre deux tirés, je vais mettre le message que je souhaite afficher. Ici c'est Bonjour. Je termine toujours mon instruction avec un point virgule. Je sauvegarde mon programme. Alors pour sauvegarder, vous pouvez aller dans File et appuyer sur Save. Vous pouvez appuyer directement sur la touche F2. Maintenant, une fois que notre programme est sauvegardé, on va le compiler. La compilation, c'est la transformation de votre programme source, écrit dans un langage évolué ici qui est le Pascal, en un programme exécutable qui va être un programme écrit en binaire. Alors pour compiler, ça sera Alt F9 et il nous affiche Compile Successful. La compilation s'est faite avec succès. Maintenant, pour exécuter notre programme, on a plusieurs possibilités. On peut, dans File, aller vers le DOSShell qui va se placer exactement au même endroit où notre programme a été écrit. Et là, on va écrire directement le nom du fichier dans lequel on a sauvegardé notre programme. Ici, ça sera Premier. Alors, il nous dit qu'il ne reconnaît pas Premier. On va vérifier le nom qu'on a donné à notre programme. Alors ici, pardon, c'est Bonjour. Premier, c'est le titre du programme dans notre tête. On va revenir et on va écrire Bonjour. Et vous voyez que notre programme nous a affiché Bonjour avec un point d'exclamation. Voilà, c'est juste pour vous introduire l'interface, donc plutôt l'environnement de développement Borland Pascal. Donc, c'est quelque chose de très ancien qui était présent depuis les premières versions de Windows, Windows 3.11, et qui continue de fonctionner sous Windows 7, Windows 8, Windows 10. Ne vous étonnez pas, surtout si la fenêtre ne s'affiche pas en écran plein. Ici, j'ai juste fait la capture de la partie qui nous intéresse. Mais bon, vous pouvez utiliser des outils comme DOSBox pour afficher votre éditeur en mode plein écran. Donc, pour revenir à mon environnement, je vais juste écrire Exit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On va se revoir dans la prochaine vidéo, où on va écrire un programme un peu plus complet que celui-ci, où on verra les trois parties d'un programme en Turbo Pascal qui sont dans la tête, la partie déclaration et la partie traitement. N'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos. A très bientôt.